Alors, contact défunt le vendredi 11 janvier 2019 avec Isabelle. Alors, vous m'avez envoyé une photo d'un jeune homme, d'un jeune homme, c'est ce qu'on est en train de me dire. Est-ce que c'est votre frère Isabelle ? Oui. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord. Alors, vous allez parler, il y a une discussion quand même que vous allez avoir avec lui. On est en train de me dire que vous avez quand même des questionnements à lui poser, d'accord ? Des questions à lui poser. Donc, vous poserez vos questions aussi par la suite, d'accord ? Voilà, on a une heure de consultation, donc on a bien le temps de poser aussi des questions. D'accord ? Alors, vous voyez, sur cette photo, on est en train de me dire que c'était une période d'un mariage, quelque chose. Quelqu'un qui se mariait. Exactement. D'accord ? C'est quelqu'un qui se mariait. Alors, je ne sais pas si c'est votre mariage à vous. Non, c'est le tien de lui. D'accord. Parce qu'il y avait un mariage, il y avait des gens qui étaient habillés pour cette cérémonie. Et comme si, comment dire, tout le monde était heureux à cette période-là, à ce moment-là. D'accord ? D'accord. C'était son mariage. C'était son mariage ? D'accord. Mais ça aurait pu très bien être le vôtre, il me dit. D'accord ? Il y a eu quand même, vous et lui, vous êtes quand même très, très liés l'un à l'autre. D'accord ? Voilà. Ça fait un bon moment qu'il est parti déjà, on me dit. Oui. D'accord ? Il vous manque tout le temps dans votre vie. Il a laissé un grand vide dans votre cœur. Mais on a l'impression qu'il vous l'a laissé aussi à une vie dans le cœur de votre mère. Ah oui. Oui. D'accord ? Voilà. Elle s'est... D'accord. Ok. On est en train de me dire qu'elle s'est raccrochée à vous. Ah, c'est possible. Vous voyez ? Je pense qu'elle s'est raccrochée aux autres aussi. Oui. Alors, les autres, je ne les connais pas et tout ça. Mais comme c'est vous, c'est votre énergie qui est là, c'est vous que je vais ressentir par rapport à cette personne. Après, s'il y a d'autres personnes qui viennent, des entités, on accepte. D'accord ? Voilà. D'accord. Qui c'est Anaïs ? Anaïs, c'est ma fille. D'accord. D'accord. Ok. Alors, votre frère, c'est quand même quelqu'un... Vous savez, on a l'impression qu'il ne veut pas écouter. Parce que j'ai des oreilles qui me grattent, comme s'il ne voulait pas écouter. Vous voyez ? Comme s'il... On l'avait un petit peu prévenu d'en parler, de se confier, de ne pas garder les choses de cœur sur lui. Vous voyez ? C'est ça. De ne pas garder les choses de cœur sur lui. Il y a eu comme un faux départ, on me dit. D'accord ? Un faux départ. Vous êtes d'origine portugaise ? Non. Mon mari, moi non. D'accord. C'est votre mari qui est d'origine portugaise ? Oui. Mais vous avez quand même une... C'est drôle parce que ça vient de lui. C'est lui qui est en train de me dire. Il n'est pas encore descendu. Il me parle. Et il est en train de demander cette autorisation, en fait, d'être plus proche de moi pour que je ressente. Mais vous voyez, il me fait comme ça. Il me dit, on aurait pu très bien être une famille portugaise. Vous voyez, cette solidarité de pouvoir parler simplement de tout, sans qu'il y ait des tabous, sans qu'il y ait... Vous voyez ? Voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà, il se présente. D'accord. Qui c'est Thérésa ? C'est votre mère ? C'est ma mère. C'est ma mère. C'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà. Il est là. Il est attristé quand même. Il est dans la joie. Et en même temps, il est attristé parce qu'il dit, j'ai fait une grosse connerie. Vous voyez ? Voilà. C'est quand même... Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais j'ai un cœur d'artichaut. C'est vrai. Vous voyez ? Il me dit, j'ai un cœur d'artichaut. On a une grande sensibilité dans notre famille. Voilà. C'est vrai. Et j'aurais dû peut-être confier mes états d'âme, mes coups de colère, mes coups de cœur. Voilà. Ça n'a pas marché comme moi je voulais. Ça ne pouvait... Voilà. Et je n'accepte pas, il me dit. Je n'acceptais pas. D'accord ? Et la décision, il l'a prise par lui-même de partir, il me dit. D'accord ? Donc, c'était volontaire quelque part. Oui. C'est l'essai... Parce que je n'ai jamais compris ce qui est vraiment arrivé. Et il est en train de me dire que c'est volontaire, que c'est lui qui l'a voulu aussi. D'accord ? Voilà. Parce que vous l'avez prévenu, hein ? Oui. Mais il n'a rien entendu. Non. C'est ce qu'il dit depuis le début. D'accord ? Voilà. Et aujourd'hui, il a quand même le regret, il me dit, de tout ça. Parce qu'il dit, il me dit, j'ai encore tellement à prendre et encore, voilà. C'était peut-être trop tôt aussi. C'était trop tôt. Le besoin tout de suite d'aller me caser, il dit. D'aller le... Il me dit de me caser. C'était aussi trop tôt, il dit. C'était trop tôt, oui. Il dit, c'était trop tôt. J'avais encore le temps, j'avais encore des choix, j'avais encore des possibilités. Voilà, c'était trop tôt. C'est quelqu'un qui veut faire tout bien. Vous comprenez, il s'appelle ? C'est quelqu'un qui veut faire tout correctement, tout bien, tout organisé, pour qu'on soit fiers de lui. Pourquoi il me montre l'avion ? Il voulait monter en avion ? Je veux dire, quand il était petit, il voulait être pilote ou... Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas ? On a l'impression qu'il dit, quand je serai grand, je t'emmènerai avec maman, je t'emmènerai les autres. Vous voyez ? Voilà. D'accord. Il dit, c'est sa volonté, il faut que vous le sachiez. D'accord ? Il dit, il est temps d'apaiser vos cœurs aussi, de ce côté-là. Il dit, j'ai mis fin à cette vie parce que c'était important pour moi. Je ne pouvais pas continuer. Voilà. Pourtant, vous êtes quand même une famille unie, d'accord ? Il me montre unie par la maman qui est présente. Vous voyez ? Oui. Vous avez une grande sensibilité. Il est en train de me dire, vous aussi, vous avez une grande sensibilité. Et puis, vous avez quelque chose aussi intuitif chez vous aussi. Oui. D'accord. Après, des fois, j'ai des doutes, mais je pense que je dois vraiment croire. Oui. Croire en moi. Oui, il faut croire en vous parce qu'il est en train de me dire, tu l'as sans toi, tu l'as développé en toi, tu l'as toujours développé. Voilà. Tu sais les choses avant qu'elles arrivent. Tu as le nez, tu ressens tout de suite. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, tu ressens tout de suite les choses, tu vibres, tu sens que ton corps, il n'est pas en accord avec ce que tu as pensé et tu sais que ce n'est pas bon. C'est vrai. Voilà. Surtout des choses qui peuvent être difficiles ou dures et tout ça. De toute façon, tu sais si tu vas gagner ou pas gagner, il dit. Bouge aux fléchettes, Isabelle ? Oui. Hein ? Oui. D'accord, parce qu'il est en train de me dire, je t'ai vu. Tu veux toujours gagner, il dit. Comme toujours, il dit. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Vous savez, d'accord. Il est en train de me dire qu'il vous regarde de l'autre côté. Il vous regarde faire les choses. Il vous regarde vivre. Il est parti trop tôt. Il me dit, j'ai loupé toute une phase de cette vie où j'aurais pu faire moi-même des choses. Il dit, je ne regrette pas d'être de l'autre côté. Mais c'est vrai que j'ai trop facilité trop vite les choses. Voilà. Oui. J'aurais aimé être cet oncle qui s'occupe de tes enfants, qui gâte. Parce que c'est quelqu'un de très joueur, d'accord ? Il me montre que c'est quelqu'un qui aime jouer, aller on s'amuse, on rigole. Un peu le casse-cou aussi. Les bêtises, c'est aussi pour lui, d'accord ? Voilà. On a l'impression même qu'il se faisait gronder par son père, par votre père. Parce qu'il ne connaît pas l'heure, votre frère. Oui, il n'avait pas l'heure. Mais il ne connaît pas l'heure. Il fait un peu comme les... Vous savez, il fait nuit, on rentre. Même s'il fait nuit à 10 heures du soir, il rentre à 10 heures parce qu'il fait nuit. D'accord ? Il ne se met pas de limite. Voilà. Où tu étais encore ? Où tu traînais, vous voyez ? Voilà. Voilà. Qui c'est Manuel ? Manuel. Manuel. Alors Manuel, il y a mon mari et j'ai mon fils. D'accord. Vous avez deux enfants Manuel. D'accord. Non, mon mari, il s'appelle Manuel. Oui. Mon mari. Oui. J'ai un fils. Mon mari, on l'a appelé Manuel aussi. D'accord. D'accord. Il s'appelle comme son père. D'accord. Donc, soit c'est le mari, soit c'est le fils. D'accord. D'accord. On a l'impression que c'est par rapport à votre mari, vous voyez ? C'est possible. Il est en train de me dire que, vous voyez, il a connu, voilà, il a connu votre mari. D'accord ? Oui. Il a connu votre mari. C'est important, on a l'impression que c'est important pour lui qu'il regarde à travers votre mari comme si, vous savez, cet adulte qui est présent, qui mène, qui prend des responsabilités, vous voyez ? Il lui donne une image quand même d'un homme qui est présent. Il a besoin de ça, en fait, il me montre. Il était plus jeune que vous, il est plus jeune que vous, Isabelle ? Non, il était plus vieux. Plus vieux, d'accord. Mais on a l'impression que vous êtes tous proches les uns des autres, vous voyez ? Oui, c'est ça. On a tous... Vous voyez, comme si votre maman n'avait pas eu le temps, chacun est venu les uns après les uns. Vous voyez, il me montre ça. C'est ça, oui. Vous êtes beaucoup... Il y a beaucoup d'enfants chez vous ? Oui. Je veux dire, vous êtes d'une famille assez nombreuse ? Très nombreuse, oui. D'accord. Mais même dans cette famille, il me dit que vous êtes toujours liés les uns les autres, en fait. D'accord ? C'est ça. Vous avez gardé ce lien. Et lui, de l'autre côté, il maintient justement ce lien de famille. Voilà. Il dit ça s'amuse beaucoup. Il dit ça s'amuse beaucoup. C'est vrai. Voilà. Alors, vous jouez à la fléchette ? J'ai un besoin... Voilà. Mais vous faites partie d'un club, d'un concours ? Vous faites des concours ? Oui. D'accord. Oui, exact. Mais il y a des gens de la famille aussi qui sont présents ? Ou c'est... Mon mari joue aussi. D'accord. Mes enfants me suivent, ne jouent pas, mais me suivent beaucoup. D'accord. D'accord. J'applique tout le monde dedans, en fait. Je partage énormément, même... J'applique tout le monde, même mes frères, mes soeurs. D'accord. Tout le monde. Voilà. Parce qu'on a l'impression... Vous savez, il y a quelqu'un qui va se blesser ou avoir un souci au niveau du poignet. Du poignet ? Oui. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, ça peut être pour vous, parce qu'il me dit attention à ton poignet. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous devriez porter quelque chose. Il me dit... Vous savez, un peu comme les tennismans, autrefois, quelque chose qui maintient. Oui, oui. Vous voyez, il est en train de me montrer ça, en fait. D'accord. Alors, il est en train de me montrer ça, parce qu'il va y avoir une fragilité, à un moment donné, par rapport au poignet, en fait. D'accord ? D'accord. Et la main droite, il me fait. C'est ça, la main droite. D'accord. C'est ça, c'est exactement ça. Il tient comme ça, et puis il fait ça. Oui, c'est exactement ça. Alors, je vais apprendre des fléchettes avec lui, hein, parce qu'il est en train de me montrer, hein. C'est quand même quelqu'un qui a besoin de séduire, hein. C'est un séducteur qui a besoin de séduire aussi. Mais c'est naturel chez lui. Il était un beau jeune homme, hein, il s'éduisait, il plaisait, naturellement. Bien sûr. Vous savez aussi, Isabelle, il... D'accord. Ok. Il me parle de vous, là, hein, parce que... D'accord. Vous travaillez dans la restauration, ou parce qu'il me montre du monde qui vient, qui repart, qui garde la voiture, qui repart, qui revient. Vous voyez, comme s'il n'y avait pas forcément d'heure, jusqu'à trois heures, on mange, ou quelque chose comme ça, et puis après, vous voyez, et hop, c'est reparti. Vous travaillez de l'après-midi ? Vous ne travaillez pas le soir, vous ne travaillez que l'après-midi ? En fait, j'ai travaillé le midi, et le soir, mais j'ai fini à 22 heures. D'accord. Je fais ça, voilà. En fait, j'ai un snack. D'accord. D'accord. J'ouvre le temps du médium et le temps du soir. D'accord. Il y a du passage, il me dit. Oui, c'est ça. Les gens passent, amènent, craignent et repartent. Voilà. Je peux l'emporter, en fait. D'accord. Mais il me dit, tu fais de l'emporter en période d'hiver, mais après, au printemps, on peut se poser, il dit. Je le dis, c'est vrai. Il dit, on peut se poser. Et puis, les gens restent là un bon moment à discuter. Ça fait du bien. Oui. De se relâcher. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire, c'est bon, ça sent bon, il dit. Voilà. Vous faites des hot dogs? Des hamburgers. D'accord. D'accord. Ok. Et des hamburgers, mais maison. C'est ça. D'accord. D'accord. Dites-moi, il s'appelle, votre frère est parti, je veux dire, il a fait une bêtise, parce qu'il me montre ça, en fait. D'accord? De nous, non, parce que, vous savez, je ne crois pas qu'il était, parce qu'on avait appelé le médecin, on attendait le médecin parce qu'il était malade. Oui. Mais, on n'a pas compris, oui, mais il me dit, j'ai fait une bêtise, vous savez, il est en train de me dire, j'ai fait une bêtise. D'accord? Alors, il est en train de me dire qu'il a eu une forte fièvre, d'accord? Il a eu une forte fièvre, il est en train de me montrer ça, et comme s'il avait avalé des choses pour que ça passe, vous voyez? D'accord. Voilà. Comme s'il s'était médicalisé lui-même, en fait, en prenant des choses, un peu, tout et n'importe quoi. Alors, ça, on n'a pas su, malheureusement, on n'a pas su ça. Il me dit, j'ai voulu, comment dire, me remettre vite sur pied. D'accord? Mais, il dit, j'avais honte de, je n'allais pas dire au médecin, j'avais avalé plein de cochonneries en espérant me relever pour aller, comme s'il devait se déplacer, aller quelque part, ou travailler, aller quelque part, vous voyez? Et il est en train de me dire, je n'ai pas voulu en parler parce que vous étiez tous là. Ça l'a, vous voyez? Et donc, du coup, il s'est maintenu de le dire. Mais on a l'impression que ce qu'il a appris, il dit, c'est ma faute. D'accord? Il dit, c'est ma faute parce qu'il a appris des choses qui n'ont pas, comment dire, étaient en réaction avec son corps. Son corps a fait une réaction à ça, il me dit. D'accord? D'accord. On s'est toujours posé la question s'il avait fallu faire une autopsie. Alors, personne ne l'a empoisonné ou quoi que ce soit. Non, 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 c'est lui-même. D'accord. C'est lui qui s'est empoisonné, en fait, il me montre. D'accord? D'accord. Et il me dit que c'est lui qui s'est empoisonné lui-même et il n'a pas forcément, comment dire, il y a des médicaments qui n'étaient pas en réaction avec d'autres médicaments et c'est ça qui n'était pas bon. Et il n'en a pas pris qu'un, il en a pris plusieurs. Il me montre. D'accord. Et du coup, la réaction de ces médicaments n'était pas bonne pour lui, en fait. D'accord. Ça agit sur lui. Il a eu quand même très, très mal, il me dit. D'accord? Voilà, il me montre qu'il tient son ventre, qu'il a énormément, on a l'impression qu'il est comme un empoisonnement intérieur. D'accord? Mais il est en train de me dire, je l'avais déjà pris avant que vous appeliez le médecin. D'accord? Oui, je pense que je pense. Il l'avait pris dans la nuit, en fait. D'accord? Mais il ne pensait pas. Exact. Et il dit, je ne pensais pas que ça allait, comment dire, je restais. J'aurais dû en parler de ce problème, mais il était trop tard, de toute façon. Comme s'il y avait, d'accord. Il me montre comme si, à l'intérieur de son ventre, il avait détruit ses, comment dire, ses intestins et tout ça, en fait. D'accord? Il dit, je suis responsable. Il dit, c'est moi qui suis responsable. C'est moi qui fais des conneries, il dit. D'accord. D'accord. Et il dit, tu sais, on comprend maintenant aussi, je comprends cette réaction, c'était ma façon aussi de partir de ce monde. De ce monde, c'était écrit, c'est comme ça, il dit. Oui. D'accord? Mais ça, je l'ai toujours compris quand même. Voilà. Mais il a quand même, Isabelle, une fragilité de toute façon. Oui. Derrière tout ça, il y a une fragilité. Oui. Il y a une colère aussi, il a une colère en lui aussi. D'accord? Il me dit qu'il avait très, très mal à la tête. Oui. Très, très mal à la tête. Des migraines, des migraines et des migraines, ça passait pas, ça passait pas. Et donc, il a abusé des doses, il a abusé, il a mélangé, il a abusé des doses. D'accord? Parce que ces douleurs, moi, j'en avais connaissance, mais après, de la façon dont il se médicalisait, je lui disais tout le temps d'aller voir un médecin, de prendre soin de lui, de faire attention. C'est pas pour lui. Ah non, non, mais c'est pas pour lui. Il dit, d'accord, il est en train de me dire, mais pourquoi aller voir un médecin quand on est jeune, on n'est pas malade, ça va passer. On prend quelques médicaments. C'est pas mal au tard. Mais, mais il dit, je sentais que c'était trop tard. Voilà. Que, avec toutes les douleurs que j'avais, vous voyez, il me montre qu'il est carrément, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai, tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Voilà. On vous a appelé, on a l'impression qu'on vous a appelé. Vous voyez? Oui. On vous a appelé, hein? Il voulait pas qu'on vous appelle. Ça va passer, ça... Voilà, c'est, c'est un problème. J'ai l'impression que sa compagne vous a appelé. Oui, 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 il est arrivé au retard. Voilà, pour vous dire, il vient parce que j'arrive pas à le raisonner, j'arrive pas... Elle voulait appeler l'ambulance, elle voulait appeler le SAMU, quelque chose. Oui, non, non, il a donné pas, il a connu juste de mettre ça. Voilà, mais, comment dire, il est têtu quand même, hein, d'accord, Isabelle? Il dit, j'avais quand même honte d'avoir pris en cachette tous ces médicaments, toutes ces doses. Vous voyez, il a fait un empoisonnement, un empoisonnement intérieur. Donc, comment dire, même si on lui avait fait un lavage d'estomac, il aurait fallu le faire le soir et non dans le matin. Il y a eu trop d'heures qui ont passé. C'est ça. D'accord, hein? Oui. Il me dit, il y a eu trop d'heures qui sont passées. C'est le, comment dire, son corps ne pouvait... Et il savait, il savait, vous savez, il est en train de me dire, je savais que c'était fini. Je sentais que c'était fini. Voilà. Il dit, j'étais emprisonné comme un rat qui a pris du poison. Et que, voilà. C'est lourd quand même, hein? D'accord. Il me parle de vos enfants, là. Il a envie de parler de choses heureuses. D'accord? Oui. Il n'a pas envie de parler de choses tristes parce qu'il me dit, tu sais, je vous regarde, je vous vois. Je suis présent quand même. Je vous vois. Je vois la famille, comment elle évolue, tout ça. Est-ce que lui, il est bien, lui, là? Il va très, très bien. Il va très, très bien. Il est obligé de me montrer à moi, Isabelle, ce qu'il a ressenti. Pour que vous sachiez que c'est bien lui, en fait, qui est... Oui, oui, oui. Dans ma vie. Voilà. Il me montre la lettre P. C'est quoi la lettre P pour vous? Qu'est-ce que ça représente au niveau du prénom? Pascal? Oui, ça peut être Pascal. Pascal, c'est mon beau-frère qui est parti aussi. D'accord. Mais vous voyez, généralement, ils vont me donner des prénoms, mais là, il me fait P. Comme quelqu'un qui est effacé, qui est parti. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas si longtemps qu'il est parti, Pascal. Il me montre trois ans, quatre ans à peu près? Oh non, ça fait plus, ça fait huit ans. Ça fait huit ans. Huit ans. Qui c'est qui est parti il y a trois ans, quatre ans? Il y a trois, quatre ans. Mais ça peut être même un ami, quelqu'un, par la lettre P aussi. Pour l'instant, ça ne me parle pas, mais ça va peut-être me revenir après. D'accord. Vous verrez à ce moment-là. Qui c'est Léo? Léo ou Léon ou Léo? Léo, c'est le fils de... Alors, celui qui me vient tout de suite, c'est le fils de mon beau-frère. D'accord. On a un Léo. D'accord. Aussi nous... On a l'impression qu'il y a un lien avec tous les enfants. Vous savez, il me montre comme s'il venait jouer avec les enfants quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont grands, il me dit. Vous voyez comme s'il venait jouer avec les enfants. Il me montre quelqu'un sur un tracteur ou quelqu'un qui est dans l'agriculture ou quelqu'un qui est dans un garage aussi. Un garage, oui. D'accord. Alors, on a l'impression qu'on... Alors, je ne sais pas si on change des roues ou si on fait de la mécanique ou quelque chose comme ça. Alors, ça, oui. Par rapport à la mécanique, c'est mon fils aîné. C'est le mécanicien. D'accord. D'accord. Il dit... Il est en train de dire qu'il faut qu'il apprenne à sourire plus. C'est vrai. À s'ouvrir aux autres. Vous voyez, il se renferme. Il me dit qu'il faut qu'il apprenne à sourire aux autres, il dit. D'accord. D'accord. Même pour qu'il ait une fiancée, vous voyez, il me dit qu'il faut qu'il sourie. Oui, il a la une. C'est clair. D'accord. Il est en train de me dire qu'il faut qu'il sourie beaucoup plus. D'accord. D'accord. Nicolas. Oui. C'est Nicolas, il s'appelle ? Oui, c'est Nicolas. Il me dit Nicolas. Il faut qu'il apprenne à sourire plus. Oui, c'est Nicolas. C'est lui le mécano, c'est lui. D'accord. D'accord. Vous avez quoi ? Deux garçons et une fille, Isabelle ? Oui. D'accord. Il me montre comme s'il jouait avec les enfants, vous savez, mais pas avec son corps, mais au niveau esprit, qu'il vient voir vos enfants et tout ça. D'accord. D'accord. Il venait jouer avec eux. Se rouler par terre avec eux, il me dit. D'accord. D'accord. C'est lui qui jouait aux billes quand il était enfant. Oui. Mes billes. Vous savez, il ne fallait pas lui voler ses billes. Il compte ses billes, il me fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'il me dit qu'il ne fallait pas choper mes billes, il me dit. D'accord. Il me montre son paquet de billes. Ça le fait beaucoup rire. Il fait comme ça avec ses doigts et il joue. Il me dit, je serai avec toi, j'apprendrai à flécher, il dit. D'accord. Il est bon aux billes, hein ? D'accord. Oui, c'est bon. Il est bon aux billes, hein ? Et puis, il me dit, j'aimais gagner les galops. Oui. Je crois que c'est des galops, comme on l'appelait ça. Voilà. Oui, il me montre ça, ouais. Voilà. Il me montre ça, hein ? Vos enfants sont partis de chez vous parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous, ils me montrent qu'ils sont dans les études. Voilà, l'aîné travaille. Voilà, ils t'entendent. Voilà. On a l'impression que votre fille étudie aussi ou termine. Elle est presque en fin. Vous voyez ? Voilà. Il me dit, je suis fière. Je suis fière d'eux parce qu'ils ont bien réussi. Vous voyez ? Oui. Il me dit, ils vont laisser enfin un moment un petit peu après respirer aussi. C'est-à-dire qu'ils sont encore à la maison, mais ils font leurs études. Et effectivement, ils sont là, ils sont là. Oui, mais ils disent, à un moment donné, ils vont tous s'envoler. D'accord ? Oui. Ça va te faire un vide. D'accord ? Ils vont s'envoler. Et tu vas passer à cette deuxième partie de ta vie, où ils vont être en couple, où ils vont faire des enfants, et où tu vas devenir mamie, il dit. Ah, j'espère. D'accord ? Voilà. Ils donnent six ans, sept ans à peu près. D'accord. D'accord ? Voilà. Alors, il les suit, il les a toujours gardées. Il dit, j'ai toujours une main et un oeil sur eux. Comme je le faisais pour vous, on avait toujours un oeil sur les filles. Oui. Que tout se passe bien, que vous ne vous faisiez pas embêter, il dit. C'est vrai. Il me dit, tu es heureuse ma sœur, tu vas bien ? Voilà. T'es heureuse ma sœur, tu vas bien ? Voilà. Ça va mieux, on va bien. Vous savez pourquoi il me dit ça ? Il me dit parce que vous avez besoin aussi, vous avez passé un cap difficile, et il me dit, maintenant que les choses ont été résolues, discutées, mis sur table, maintenant ça va mieux. D'accord ? Après, c'est personnel, voilà. D'accord. Anaïs, Anaïs, il me fait. Anaïs. Voilà. Elle est dans la communication, Anaïs ? Elle est dans le tourisme. D'accord, la communication, d'accord. Oui, c'est pour moi. Voilà, c'est... D'accord. Organisatrice, il me fait. Oui. Organisatrice. D'accord. Elle a beaucoup de travail, il dit. Oh, il dit. J'aurais pas pu faire autant qu'elle, comme elle. Elle a la tête, elle, hein ? Elle a la tête, hein ? Elle veut réussir, hein ? Elle veut réussir et elle réussira de toute façon. C'est une battante. C'est une fille sérieuse. Oui. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Isabelle ? Vous voulez lui poser des questions ? Ben, je voulais, s'il avait quelque chose à me dire vis-à-vis de mon mari, parce qu'on a eu des... Il le connaît bien et on a eu des cas très difficiles et puis, ben, je voulais savoir s'il savait s'il allait dans le positif ou pas avec... Alors, il est en train de me dire, je te le dirai après, mais pas sur la vidéo. Je te le dirai après. D'accord ? Voilà. Il va vous le dire après, après la consultation, je vous le dirai. D'accord ? D'accord. Voilà. Votre maman, vous vous déplacez pour aller voir votre maman ? Oui. Hein ? Parce que vous êtes allée la voir, on dirait, pendant la période de fête. Il me montre ça. D'accord ? Oui. On a l'impression que même... Vous êtes allée seule, vous voyez ? Oui. Hein ? Il me montre ça. Oui. Voilà. Il a été présent avec vous. Avec vous. Oui, elle n'est pas très en forme en ce moment. Elle est fatiguée, il dit. Oui. D'accord ? Elle a eu un coup de vieux d'un seul coup. Oui, c'est vrai. Oui. C'est arrivé en un an à passer... Voilà. C'est arrivé en un an. Voilà. Elle a eu un coup de vieux d'un seul coup, il dit. Elle est fatiguée en ce moment. Il dit qu'elle a besoin de coups de pêche. Voilà. Oui. Et il dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe d'elle. D'accord ? D'accord ? Il lui dit, quand tu lui donnes plein de bisous, moi aussi je lui donne plein de bisous à maman. D'accord ? Vous l'enlacez beaucoup. Il dit, moi aussi j'en profite de vous lasser aussi. Voilà. Tout ce qui est dans l'affectif, tout ce qui est dans l'amour, il dit, moi aussi j'y suis. Il est jaloux quand même. Oui. C'est jaloux quand même. Voilà. Oui, c'est jaloux. Il dit, quand il est, d'accord, il me dit quand j'étais en forme, et moi, et moi, et moi. Vous voyez ? Il prend sa place, et moi aussi. Voilà. C'est vrai. Vous savez, Isabelle, votre frère c'est quelqu'un quand même qui a eu beaucoup de filles autour de lui, beaucoup de possibilités, tout ça. Il me dit, je me suis vite casée, pour moi c'était la bonne, je me suis cassée tout de suite. Il a fallu, je veux dire, vite un mariage, vite se marier. Vous voyez, il avait envie de construire quelque chose de concret, familial et tout ça. Il a dit, d'accord, il est en train de me dire, j'aurais dû prendre plus de temps, plus de temps, avant de m'engager comme ça. En fin de vie, il me dit qu'il avait du mal à parler aussi. Oui. Il a eu comme un blocage au niveau de la gorge. Vous voyez, il est en train de me faire ressentir ça. Et il me dit, j'avais quelque chose qui me bloquait, ma salive ne passait plus. Tout était pris, il me fait. Tout était pris. Voilà, tout était pris. Il boit les choses énormément chaudes aussi. Il aime tout ce qui est chaud. Vous voyez ? Voilà, boire du café chaud, il me fait. Oui. Voilà. Même, c'est trop chaud, même. Est-ce que tu vois ? Oui, dites. Par rapport à mon commerce, est-ce qu'il voit un changement, lui ? Est-ce qu'il y a des fois, je perds courage, en fait. Alors, en fait, vous faites ça actuellement, Isabelle, parce qu'il y a les enfants, donc il faut payer des choses, il me dit. D'accord ? Vous avez une vie active par rapport aux enfants, donc il y a les études, il y a ci, il y a ça, pour qu'il ne manque de rien. Mais par la suite, il est en train de me dire, tu arrêteras quand les enfants vont s'embrouler et tout ça, tu vas arrêter de toute façon. Tu es fatiguée aussi. Oui. Tu en as un petit peu... Après, quand tu y es, tu es bien, parce que tu vois des gens et tout ça. C'est le fait d'y aller, alors qu'il sourit parce qu'il est en train de me dire, en période d'hiver, ça a été très difficile pour toi. Tu aurais aimé être sous une couette en train de regarder les films de Noël. C'est ça, c'est vrai. Et dire, oh là là, ça me ferait du bien de rester au coin du feu, regarder un film de Noël, même s'il y a un peu gaga, ce n'est pas grave, de complètement de lâcher prise, en fait. Vous voyez ? D'être déconnecté, en fait. Déconnecté et tout ça. Il me dit, l'hiver va passer, il me dit, l'hiver va passer, ça ira mieux après, il me dit. Mais quand tu es après, tu es dans le travail. Il me dit, quand tu es dans le travail, après ça se passe bien, après ça y est, tu y es dedans et tout ça. Voilà, tu as fait ta journée, tu rentres et tout ça. Mais c'est le temps plus vieux qui t'attriste. Voilà. Oui. Voilà, parce qu'il y a moins de monde qui vient. Dès que le beau temps arrive, il y a plus de monde. Voilà. C'est ça. Il dit, prends des vitamines. Il n'a pas tort. Il dit, je vais t'envoyer un rayon de soleil. Voilà. C'est le manque de lumière qui manque, en fait, il me dit. Voilà. En ce moment, encore cette nuit, j'ai rêvé de lui. Il vient me donner des messages où, j'ai des choses qui bougent à la maison. C'est lui. Oui. Et il me dit, en fait, tu ne te rappelles pas des messages que je te donne. C'est vrai. Et il dit, c'est pour ça que je suis obligée de déplacer des choses pour te montrer que j'étais bien là. D'accord ? Mais tu ne te rappelles pas. Tu dis, je vais me rappeler, je vais me rappeler. Si tu ne notes pas, si tu ne te lèves pas pour noter, tu ne peux pas. Voilà. Et tu as du mal à te lever. C'est ça. Il faudrait que je me lève et que j'aille noter. Tout de suite. Quand tu me réveilles la nuit, il faudrait que je me lève et que je note. Et en fait, je me dis, je m'en rappellerai. Non. Et j'oublie. Voilà. Il dit, tu ne peux pas te rappeler parce que c'est moi qui t'ai donné une information. D'accord. Donc, tu ne peux pas te rappeler. Voilà. C'est une information fultive. Donc, elle arrive. Elle ne vient pas de toi. Elle vient de moi. C'est pour ça qu'après, tu ne te rappelles pas. Il dit, au lieu de te lever, prends une feuille, un stylo, un petit carnet et mets-le à côté de ton lit. Tu le noteras tout de suite, même si tu ne le vois pas dans le noir, il dit. D'accord. Moi, je vais le faire. Pour ne pas te lever. D'accord. Parce que vous dormez quand même de plomb après. Vous savez, il me dit, pouf, vous dormez, vous dormez. C'est ample. D'accord ? Donc, il dit, si tu as quelque chose à côté de toi, tu notes. Tu notes même dans le noir, les yeux fermés, tu notes et tu te rendors, il dit. D'accord. Il essaye d'être en contact et comme vous, vous ne vous rappelez pas, c'est bref. Il me dit, à ce moment-là, je suis dans l'obligation de me déplacer des choses pour te montrer. Il dit, tu sais, ma petite Isa, il dit, tu es très forte. Tu es quelqu'un de généreuse. Tu as un grand cœur et les gens t'aiment. Il dit, tu es sur la bonne voie. J'ai chaud avec lui, là. Il me dit, tu t'inquiètes toujours pour tout le monde. C'est vrai. Et les gens viennent se confier à toi. On m'a dit, j'ai des personnes, ou même moi, je me le sens d'avoir de l'énergie. J'ai fait une formation de Reiki récemment. D'accord. Et j'aimerais bien me diriger vers ça plus tard. C'est pour ça que j'ai chaud, alors. J'ai trop chaud, là. Et ça, c'est de l'énergie, la chaleur, c'est, bon, c'est des entités qui ont une énergie forte. Mais aussi, voilà, ça peut être aussi un soin que vous avez la possibilité. En fait, Isabelle, essayez, essayez, essayez. Vous voyez, si vous doutez de vous, vous n'arriverez pas à passer cette énergie qui est en vous, qui fait partie de vous, pour transmettre. Mais essayez s'il y a un enfant qui a... En plus, on me parle de poignet avec vous. Oui. Donc, mettez vos mains dessus et soignez-vous avec l'intention de vous soigner. D'accord. Je soigne, je remets à mon corps, je demande à mon corps de se soigner par lui-même, car moi-même, je peux me soigner, en fait. Vous allez trouver vos propres mots pour vous soigner. Ça va venir du fond de votre cœur, et le cœur, c'est l'âme, en fait. C'est là où niche l'âme. D'accord ? Et donc, vous aurez les mots pour vous soigner. D'accord ? D'accord. C'est quelque chose que vous ferez par la suite, il me dit. D'accord. D'accord ? Le restaurant, ce petit restaurant, en fait, on me montre quand même quelque chose, un parking installé. On me dit que c'est provisoire, c'est simplement, ça a été pour les enfants, pour, mais à un moment donné, tu auras le besoin d'être plus au chaud, d'être chez toi, ou de faire une pièce, quelque chose, où tu vas travailler après pour toi aussi. Mais d'une autre façon. D'accord. Beaucoup plus zen aussi. Voilà. D'accord. Les enfants vont s'envoler, de toute façon, il est en train de me montrer. D'accord ? Surtout les deux premiers, à un moment donné. Oui. D'accord ? Le dernier, c'est un garçon, le dernier ? Oui. C'est un garçon, il va rester quelques temps, mais le fait de voir ses frères, il ne vous posera pas de problème, on me dit. D'accord ? Non. Voilà. C'est un garçon qui sait aussi ce qu'il fait, mais ce sera différent, là. Il y aura une certaine liberté par la suite. Votre fille est en train de terminer ses études parce qu'il me montre ça aussi. Oui. Elle aïsse, c'est ça ? Oui. Elle est en train de terminer ses études, là. Oui. Elle veut réussir, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas son diplôme, il dit. D'accord ? Donc, voilà. Après, elle trouvera du travail, elle fera un déplacement, elle se déplacera et elle décidera de s'installer par rapport à son travail, de se rapprocher de son travail. D'accord ? D'accord. Voilà. Il me montre, elle a des longs cheveux parce qu'il me montre qu'elle a... Oui. Oui, oui. C'est longs cheveux. Il dit, oh là là, ses cheveux, c'est... Oh là là, oui. Ses cheveux, c'est tout, hein ? Oui, oui. Vous êtes très beau dans la famille, hein ? Il me montre des enfants et il me dit... Votre fils est né, il ressemble beaucoup à son père, il me dit. Oui, c'est vrai. C'est le papa. C'est vrai. C'est le papa. Les deux derniers, c'est plus vous. C'est plus moi. Et le dernier, il ressemble à toi. D'accord. À qui ? À votre frère ? Oui. D'accord. Et même, il dit physiquement. Oui, oui, oui. Même physiquement, il le ressemble à toi. Même physiquement, il dit. D'accord ? L'aîné, c'est plus le père même physique du papa. Oui. Hein ? Votre fils, c'est vous et il dit... Il dit... Le dernier, c'est toi, mais c'est nous, en fait. Voilà. C'est ça. Même physiquement, c'est plus le côté svelte, le côté fin et tout ça. C'est ça. Voilà. Oui. Il me montre... D'accord. Il rigole parce qu'il me dit... L'aîné, c'est plus barraqué. Voilà. Oui, oui. C'est ça. C'est barraqué comme le père, il dit. Comme papa, il dit. Oui, c'est ça. C'est le portrait de son père plus jeune. Oui. Voilà. Vous êtes très, comment dire, croyante parce qu'il me montre cette grande foi que vous avez aussi. Oui, je suis croyante. Voilà. En fait, je ne pratique pas. Je crois, mais je ne pratique pas. Parce qu'il me montre cette... Alors, il me montre cette foi importante qui vous guide et qui vous mène toujours dans un chemin de lumière. D'accord, Isabelle ? Vous avez toujours confiance. Vous avez toujours confiance et vous avez cette foi qui vous amène toujours à réussir. Et vous réussirez parce que vous avez cette foi qui vous amène au-delà des difficultés. Vous savez qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui arrive. C'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Et votre mère est aussi comme ça aussi. Votre maman. Vous voyez ? Voilà. Vous avez d'autres questions ? Ben là, j'en avais plein mais je l'ai oublié en fait. Ah, c'est ça. Vous n'avez pas noté ? Non, je n'ai pas noté. D'accord. Vous voyez, c'est un enfant. Je veux dire, votre frère c'est quelqu'un. Vous savez, il est en train de me montrer le manège. Est-ce que vous emmeniez vos enfants au manège ? Je veux dire, on a l'impression qu'il y a un parc et... Vous savez, il y a des trampolines où on saute comme ça. Oui, quand ils étaient petits. Vous voyez ? Oui, quand ils étaient petits. Et ils se chamaillaient pour avoir la place. Oui. Il me montre ça. Il visionne des choses de ce que vous avez vécu en fait. Il me montre les moments où il a été près de vous. D'accord ? Voilà, il me montre cet endroit-là. Ou, non, c'est ma place. Non, c'est ta... Non, maman, maman, maman. Il fallait un peu mettre de l'ordre. Chacun son tour. Voilà. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Alors, c'est quelqu'un de serviable, d'accord ? C'est quelqu'un qui est serviable et tout ça. Aujourd'hui, il a une position quand même... C'est quand même quelqu'un qui aime la droiture. Votre frère. D'accord ? On a l'impression qu'il accueille des gens... D'accord ? Comme s'il s'occupait des gens pour rentrer au ministère. Il me montre ça. Vous voyez ? Comme si des gens venaient se plaindre. Ou pas se plaindre, mais... Avoir envie d'avoir quelque chose. Ou par rapport à la terre. Ou par rapport à quelqu'un. Et donc, du coup, ils viennent solliciter. Voilà. Pas se plaindre. Solliciter. Et c'est un peu comme un intermédiaire, en fait. Il me montre ça. D'accord. Il dirait comme un réconciliateur. Ou un... De choses qui... Voilà. Il dit là où je suis. Il y a des choses. Nous aussi, nous réglons des choses. Mais toujours dans l'amour, dans le respect des uns des autres. Voilà. Et... D'accord. Il est en train de me dire... Il dit, c'est surtout par la demande des gens qui viennent sur Terre et qui n'ont pas encore compris certaines choses, notre façon de fonctionner, notre fonctionnement, et qui viennent peut-être se plaindre ou ils veulent certaines choses. Il dit, je suis un accompagnateur et quand moi je ne peux pas gérer la situation, ça montre plus haut, il dit. D'accord. Comme un réconciliateur, comme... D'accord. Un réconciliateur. Voilà. Il dit, j'aime ce que je fais. Ok. D'accord. Voilà. Il dit, j'aime ce que je fais. J'ai une soeur aussi qui est partie. Est-ce qu'il la voit, ma soeur, notre père ? Est-ce qu'il les a vues ? Il dit, oui. D'accord. Il me dit, oui. Il dit, oui. Il dit, votre soeur, elle est sur un... Alors, c'est drôle pourquoi elle ne me dit pas, ça. Alors, normalement, je dis plan, mais il dit base. Vous savez, son souci de santé qu'elle a eu, cette petite, parce qu'on a l'impression qu'elle a eu enfant, vous voyez, qu'on a découvert son problème. Et il dit, elle avait des choses à comprendre d'une vie antérieure. D'accord. Mais elle va bien aujourd'hui. Elle n'a plus ses soucis. Ça, ça ne partient qu'à la terre. C'est une réparation qu'elle a dû faire. Et il dit, pour papa, ils ne sont pas sur le même plan, il dit. D'accord. Ils ne sont pas sur le même plan. Mais il dit, vous savez, il me fait comme s'il me montrait une carte de visite. Il dit, moi, je peux aller là où je veux. Oui. Je peux aller là où je veux. J'ai accès à certains endroits que tout le monde n'a pas accès. C'est comme s'il avait une... Vous savez, une carte où il peut passer par rapport à ce qui est un vrai conseillateur. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il est en train de me dire, je peux aller le voir, voilà. Mais on n'est pas forcément, je veux dire, on se voit et tout. Tout se passe bien. Mais il n'est plus mon père dans l'autre monde. D'accord. D'accord. C'est plus comme un frère, un frère et tout. Il dit, ce lien de père et de fils ne fait plus partie de chez nous. Ne fait plus partie de... Voilà. C'est comme un grand frère. C'est comme... Voilà. C'est un frère paternel qui a été paternel. Voilà. Ils ne sont pas sur le même plan d'évolution. Mais il dit, ils vont tous bien. Voilà. Ils s'épanouissent dans ce qu'ils désirent faire, en fait. Voilà. Nous sommes obligés de travailler d'une certaine façon, de donner de notre temps pour pouvoir évoluer et avancer. Mais nous étudions beaucoup. Et nous vous voyons faire, les choses. Voilà. De toute façon, votre frère, c'est quelqu'un qui voulait sur Terre faire toutes ces choses-là, en fait. Je ne sais pas, genre immobilier, ou il aurait aimé plus être habillé en costume et tout. Mais on a l'impression qu'il est doué de ses mains, Isabelle. Vous voyez ? Qu'il a un don de ses mains, mais qu'il ne veut pas forcément l'utiliser aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Il me montre ça. Vous êtes sur votre parking, là, où vous avez votre restaurant, votre... Oui. Non, là, c'est là où j'ai ma compétition. Ah, d'accord. Parce qu'il va falloir, il me dit, il va falloir après que tu ailles chercher des choses. Et tout le monde des choses. Oui, il faut faire mes matchs. D'accord. Oui, ça. Voilà. Il vous embrasse très fort et il me dit, je vais t'accompagner si tu veux gagner. Mais dis, moi, je ne suis pas bon à ça. Donc, je ne voudrais pas te faire perdre. Il dit, je vais regarder. D'accord. On va mettre les... Vous savez, alors, il vous donne énormément, il est en train de me dire, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. D'accord ? Vous restez sa soeur. Il me dit, tu restes ma soeur. Vous voyez, il a du mal à... De toute façon, Isabelle, un jour, vous le retrouverez de l'autre côté. Il rigole, il me dit, j'aurais le pas, ça. Voilà. Voilà. Vous êtes quand même quelqu'un qui demandait, qui priait quand même. D'accord ? Il me montre ça. Vous priez pour qu'il va bien, que tout le monde aille bien. Vous priez. Ils reçoivent tous ces messages. Et souvent, vous êtes en train de travailler. Il dit, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien peut-être là-haut. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Voilà. C'est vrai. Il dit, de toute façon, ça, c'est qu'un laps de temps, il dit. Il est en train de me dire. Ça passe tellement vite. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est qui Léo ? Léo, comme je vois, c'est... Léo, c'est le fils de mon beau-frère. D'accord. Il reparle de lui. On a l'impression qu'il faut qu'il soit prudent, Léo. Vous voyez ? Il n'y a rien de grave, mais... Généralement, quand ils insistent comme ça, c'est qu'il a quel âge, Léo ? Alors, Léo, il a 18 ans. Oui, mais on a l'impression qu'il fait un peu le casse-cou. Vous voyez ? Il est en train de me dire, il faut qu'il fasse attention. D'accord ? Voilà. D'accord. Il faut qu'il fasse attention. Il aime les voitures, il me dit. Il aime tout ce qui est course, tout ça. Il me dit, il faut qu'il fasse attention. Alors... D'accord. Qui marche... Après, ce n'est pas un enfant que je côtoie, que je vois régulièrement. Voilà. Mais... Comme s'il ne devait pas marcher sur la route. Il doit marcher sur le trottoir. Il doit faire attention parce qu'il est un peu... Il se sent un peu... Comment dire ? Il ne fait pas attention, on me dit. D'accord ? D'accord. Voilà. Il est vulnérable et puis, du coup, il pourrait se faire... Ou une voiture qui passe, qui... Vous voyez ? D'accord. Sans risque de danger, mais qui pourrait quand même le toucher ou... Il faut qu'il fasse attention, on me dit. Vous savez, des fois, on est un autre jeune, on s'amuse et puis on pousse là et on est sur le trottoir. Voilà. Il ne faut pas jouer... D'accord. Il est en train de me dire, votre frère, il ne faut pas qu'il joue sur le trottoir comme ça, avec les voitures à côté. C'est trop dangereux. D'accord ? D'accord. D'accord. Je n'ai pas connaissance, mais je vais essayer de me renseigner. Peut-être par rapport à votre fille ou à un nouveau fils, peut-être, qui a un contact, de dire qu'il fasse attention. D'accord ? D'accord. Oui. Voilà. Voilà. Et vous, attention à votre poignet. D'accord. Chauffez-le. Chauffez-le, votre poignet. D'accord. D'accord. Voilà. Il doit vous laisser, Isabelle. Il sait que vous devez y aller maintenant aussi. D'accord. Il t'attendait. D'accord ? Ok. Voilà. Voilà.